Chez Poetame Prod, on est là pour dire la vérité. Montrer aux gens ce qu'il se passe vraiment dans l'univers de l'imprunt. En effet, aujourd'hui, nous avons réussi à nous introduire, tant bien que mal, dans le centre de formation des arbitres. Ce qui se passe ici est tout simplement révoltant. Tout à fait, nous avons des révélations invraisemblables à vous délivrer. Nous allons aujourd'hui rentrer dans les coulisses du centre de formation des arbitres de catch. Alors entre sexe, brogues, rock'n'roll, nous allons tout vous dire. On est hyper enfermés pour de vrai. C'est pas grave, tu sais très bien que c'est pour notre formation. Oui, oui, j'en ai rien à foutre. Non mais c'est plus ce que c'était. Bon alors, est-ce qu'il faut avoir fini ? Alors le Temple North, on est à où, c'est bien ? J'ai des doutes. D'accord, je vous laisse un petit coup alors. On parlait de rudesse, mais... Bon allez, je crois que c'est fini. Allez, c'est parti. En jeu. Allez, allez, allez. Je vais me faire un café. Merci. Merci, merci, merci. Victor Hugo, je trouve qu'il va te passer celui-là. Lourd, c'est du lourd. Eh les gars, vous avez bouffé du thème. Passez aux catégories, vous allez voir, c'est génial. Je vous mâche pas le travail. Allez. Je vais aller. Oh putain, la manière de Shakespeare. Bon, il va aller, je vais. Bon, je suis bon. Bon. Je suis bien, toi. Ça va ? Ça passe pas. C'est toujours comme ça au début. Après, tu les assimiles bien. C'est bon. Messieurs, dames, bien. Comme vous le savez, l'humour est une composante essentielle d'un bon arbitrage. C'est donc pour ça que j'ai décidé, en collaboration avec les autorités du camp, de nous faire une petite heure sur l'humour, son origine, et enfin, comment appliquer cela à un bon arbitrage. Première chose que nous allons voir ensemble, qu'est-ce que l'humour ? Je vous écoute. Bien. Les différents types d'humour que l'on peut aborder sont les suivants. Le comique de situation, auquel nous reviendrons plus tard. Le comique de répétition, que nous avons abordé également dans un autre sujet. Et enfin, le comique tout court. Voilà. Nous commençons par un exemple pratique. Je suis à l'intérieur d'un frigo. Quelqu'un vient me chercher. Imaginons que je suis un sportif. Et on me dit, alors, l'échauffement, comment ça se fait ? Je n'ai pas compris. C'est normal. Vous n'avez pas encore les clés pour décoder. Je vous rappelle que je suis sportif, c'est mon échauffement, et je suis dans un frigo. Nous avons ici un type de comique particulier, qui est le comique de situation. Je suis dans un frigo, c'est cocasse, je n'ai rien à faire dans un frigo. Je m'échauffe. Le frigo relate le froid. Il en est, je vais dire, le symbole même. Or, l'échauffement a sa racine étymologique. Ça veut dire échauffer, donc devenir chaud. Nous avons donc là une dichotomie entre chaud et froid. Dichotomie, oxymore, entraînant donc l'humour, finalement. Plus que la blague, donc rigolo, donc je rive. Voilà. J'espère que vous serez appliqué cela de bonne manière. Ah ah, on arrive. Je ramasse vos copies dans 15 minutes. Dure réalité que la formation d'arbitrage. En effet, leur liberté est bâtrée. Migraine, dépression, constipation passagère. En effet, leur liberté est bâtrée. Mais ne paniquons pas. Heureusement, le camp est équipé d'un médecin. Et je dirais même du meilleur médecin. En effet, entre dépression et tristesse, le médecin est là. Pour eux. Tout de suite, un reportage de nous. Je ne vais jamais m'y arriver. Elle est trop dure, cette formation d'arbitre. Ça ne me constitue plus. Je ne sais jamais le su. Je serais même des joueurs. Le staff, c'est la misère. Je ne peux plus. Je ne peux plus. S'il vous plaît. Blaise, ici, la voie. Non, pas encore. Je constate que vous êtes au bout du rouleau. Malheureusement. Ha, 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 ha. Entraînement dans une minute. Oh, putain. Je viens, on part. Allez, on se prépare. J'arrive ? Blaise, n'oubliez pas de tirer la chasse. Après tout, on a déjà beaucoup trop de canards. Ha, 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 ha. Ouh, ça fait trop, mon contracteur. Que se passe, le tachotone ? Cachette, comprimée. Je n'arriverai pas. D'une formation, elle est trop dure. Je n'ai pas de niveau. Donnez-moi votre main. Je doute de moi, je n'ai pas... Il faut que je l'écoute. Oh, mais ça ne va pas du tout. Non, pas du tout. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il va falloir que je vous réécrive un générique. Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras ? Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi ? Je suis tout au long. Sur la terre entière, je me sens abandonnée. Dis, est-ce que tout ça va changer ? Je suis tout au long. Pour habiter ma solitude, mon mieux. Moi qui ne sais qu'être deux. Je suis tout au long. Tu sais qu'en quelquefois je parle de toi. Tu sais qu'en quelquefois je parle de moi. Turn around. Every now and then I get a little bit restless When I dream of something white. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless And I'm like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry And I know I've got to go out and cry. Every now and then I get a little bit terrified Then I see the look in your eyes. Tu sais que quelquefois je parle de toi. Je me sens loin de toi. Tu sais que quelquefois je parle de moi. J'ai tout besoin de toi. Et j'ai tout besoin de ta voix. Je vais tomber dans tes bras. Je voudrais marcher dans tes peurs. Au l'avant de les rêves, les deux yeux. Quand je n'ai du l'été. Ensemble nous irons jusqu'au bout du chemin. Je tiendrai dans ton ombre si tu me prends la main. Au l'envoi, si je sors, je suis ta prisonnière. C'est loin de notre monde, j'ai l'aide à l'envers. J'ai vraiment besoin de toi. Si demain, comment c'est toi ? Si demain, comment c'est toi ? S'il était une fois une femme amoureuse. Peut-être un petit peu trop rêveuse. Tant pis si j'en pleure. Tu as tous les droits sur mon coeur.